Bonsoir Lucie Simon. Bonsoir. Soyez la bienvenue dans cette émission. Vous êtes l'avocate de l'imam Hassan Iqyoussen. Votre client doit donc être expulsé suite à la validation de cette décision par le Conseil d'État. Cet homme est introuvable aujourd'hui. Où est-il ? Je ne sais pas où est mon client. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a quitté le territoire français. Et c'est uniquement cette question qui est posée, à savoir est-ce qu'il y a une infraction qui peut lui être reprochée et donc est-ce qu'un mandat d'arrêt européen peut être décerné à son encontre ? À quel moment est-ce qu'il a quitté le territoire français ? Parce que si on reprend la chronologie des faits, et vous allez d'ailleurs la confirmer ou l'infirmer, mais cet été, par exemple, je crois qu'il devait renouveler son titre de séjour. Il a demandé d'abord à son épouse de s'y rendre, puis à vous-même, si je ne dis pas de bêtises, il ne s'est pas présenté lui-même. Sait-on quand il a quitté le territoire ? Si, si. M. Iqyoussen s'est présenté en préfecture pour renouveler son titre de séjour. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a reçu une décision, un bulletin de notification d'une procédure d'expulsion. Et ensuite, s'en sont suivis plusieurs mois de bataille judiciaire, avec notamment les deux référés, un référé devant le tribunal administratif, puis l'appel devant le Conseil d'État. Quant à savoir exactement quand il est parti, je ne peux pas vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est parti parce qu'il avait reçu une décision qui n'était plus suspendue d'expulsion. Et donc, il a déféré, il a obtempéré, il a respecté finalement cette décision ministérielle et il a quitté le territoire français. Vous ne pouvez pas me le dire parce que vous ne le savez pas ou parce que c'est le secret avec votre client, le moment de son départ ? Est-ce qu'il vous en a informé ? Je viens ici pour vous parler de droit. Je ne viens pas ici pour participer à quelque chose que je trouve scandaleux et qui a décidé. D'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ma première interview, qui est une sorte de chasse à l'homme à laquelle on assiste depuis quelque temps et qui, pour moi, est indigne d'un État de droit. Aujourd'hui, je viens pour répondre, pour apporter de la nuance. Lorsqu'on a un dossier qui s'emballe à ce point, qui fait où le judiciaire devient politique, où le politique devient judiciaire, où le politique devient tribunal populaire, ce que nous devons, nous, en tant qu'avocats, mais aussi en tant que société, c'est rappeler le droit, c'est amener de la nuance et c'est souvenir surtout, tonner même, que cet homme, aujourd'hui, il est expulsé pour des propos qui sont anciens, qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune condamnation, et qui, si la mesure d'expulsion a été validée par le Conseil constitutionnel, en tout état de cause, il l'a respectée. Maître Simon, vous, vous jugez que le fait de disparaître apporte de la nuance et contribue à apaiser le débat ? Mais on lui demande, c'est ce qu'on lui demande, on lui demande de quitter le territoire. C'est ce qu'il a fait, c'est ce que dit la loi, l'article L824-9 du CZA. Vous devez partir du territoire. Et à un moment, il y a une question quand même de logique que moi, je me pose, qui n'est pas très juridique sur ce point, je le concède. C'est de savoir, il y a une décision d'éloignement, une décision d'expulsion, qu'est-ce que ça veut dire ? On vous demande de partir. La personne en question, M. Iki Houssen, part, il quitte la France. Et là, ce qu'on nous dit, et ce qui est quand même un peu étonnant... Donc il applique de lui-même la décision de justice, ce que vous nous dites ? Alors, ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision ministérielle. Il applique un arrêté ministériel d'expulsion, ce qu'on appelle un AME. Il quitte la France. Et là, ce que le ministère d'Intérieur nous dit, et ce qui est quand même assez étonnant, assez ironique, c'est qu'en fait, il faudrait aller le chercher, le faire revenir sur le territoire, alors qu'on a une suspension du laissé-passer par les autorités marocaines pour le mettre dans un centre de rétention administrative en France alors qu'on n'est même pas certain de pouvoir l'expulser. Mais est-ce que votre client, enfin en tout cas plutôt, est-ce que l'État a eu connaissance du départ de votre client ? Vous me dites lui-même, on lui a demandé de partir, il est parti. Est-ce qu'il en a informé l'État ? Est-ce qu'il a dit à l'État, vous avez appliqué une décision de mots concernant, j'en prends acte, je m'en vais ? Mais M. Iki Houssen est surveillé depuis le premier jour dans cette procédure. Ce que vous me dites, c'est qu'il ne l'a pas fait, mais l'État est censé être, est réputé être au courant. Ainsi que son entière famille. Vous avez aujourd'hui ces enfants, ces petits-enfants qui ne peuvent pas aller au supermarché, qui ne peuvent pas aller amener leurs enfants à l'école sans avoir trois voitures de police derrière eux. Et à un moment, il faut quand même se poser la question de la proportion de ce dispositif. Qu'est-ce que fait le ministère de l'Intérieur ? Donc le ministère de l'Intérieur est au courant, c'est ce que vous voulez nous dire. Mais oui, mais bien sûr qu'ils sont au courant. Qu'est-ce qu'il fait dans ce dossier ? Il fait ce que j'appellerais une politique spectacle. C'est-à-dire qu'il veut absolument, non pas que mon client Optempère respecte la décision ministérielle, il veut qu'il le fasse sous les caméras. Et là, je dis qu'il y a un problème de dignité, que ce que cherche le ministère de l'Intérieur, c'est affaire du buzz. Et ça vient dire qu'il n'y a rien, finalement, de judiciaire dans ce dossier, puisque d'infraction, ce n'est pas que moi qui le dit, ce sont des professeurs de droit public, d'infraction, de non-exécution, ou plutôt de soustraction à la mesure d'éloignement. Il n'y en a pas, elle n'est pas constituée, puisqu'il a respecté cette telle mesure. Donc ce qu'on veut... Donc vous, vous nous confirmez que les deux actions de justice qui sont en cours, donc il y a le mandat d'arrêt européen d'un côté, dont a parlé Gérald Darmanin, et donc il y a bien une information judiciaire qui a été ouverte pour soustraction et une demande d'expulsion. Vous avez été mise au courant. Écoutez, moi, ce qui est formidable dans ce dossier, c'est que j'apprends tout par voie de presse. Le mandat d'arrêt européen, je l'ai appris par BFM TV. La décision d'expulsion, moi-même ainsi que mon client, nous l'avons appris via Twitter. Et là aussi, ça pose les questions sur l'objectif du ministère de l'Intérieur. Lorsqu'on notifie une décision par voie de tweet, et non pas à la personne, la principale intéressée, qui c'est qu'on vise ? Est-ce qu'on vise véritablement à protéger l'ordre public ? Ou est-ce qu'on vise à créer un cas, une illustration de la menace, à créer un ennemi public numéro un, pour venir servir un agenda politique, un agenda législatif ? Parce que sur ce point-là, on est obligé de remarquer tout de même que le ministère de l'Intérieur, M. Darmanin, a parlé très tôt dans cette procédure d'un projet de loi, et est venu même crédibiliser, légitimer... Il a parlé, pardon, d'un projet de loi si la décision du Conseil d'État était défavorable à sa propre décision. En l'occurrence, le Conseil d'État a invalidé la décision du tribunal administratif. Ce serait bien la seule bonne nouvelle dans ce dossier, c'est qu'on est en abandon. J'attends d'ailleurs d'en avoir la confirmation par le ministère de l'Intérieur d'un nouveau projet de loi, d'un énième projet de loi sur l'immigration. J'ai lisé le compte-rendu des échanges du Conseil d'État, je n'ai pas pu moi-même malheureusement être dans la salle à ce moment-là. La représentante du ministère de l'Intérieur a attaqué à plusieurs reprises l'art du double discours de votre client. Et c'est d'ailleurs le reproche que lui fait le ministre de l'Intérieur d'être dangereux parce qu'il n'est pas complètement clair, d'avoir eu des propos à un moment donné qui n'ont pas conduit à une condamnation, mais d'avoir un double discours qui influence les esprits, qui influence les plus faibles. Merci beaucoup de me poser cette question. Pourquoi ? Parce que cet argument du double discours, il était inédit en cause d'appel. C'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur, devant la commission de l'expulsion, dans le bulletin de notification préfectorale, devant le tribunal administratif de Paris, n'a jamais parlé de double discours. Et lorsque nous avons apporté plus de 60 pages d'écriture, plus de 300 pièces, lorsque nous avons fait des retranscriptions, c'est un travail phénoménal titanesque de toutes ces vidéos pour dire qu'il avait condamné l'antisémitisme, pour dire qu'il avait condamné les attentats commis par Daesh, eh bien ce qu'il restait au ministère de l'Intérieur face à ce qu'il convient d'appeler des preuves, c'est la fameuse dissimulation, c'est le double discours. Mais c'est trop simple, surtout face à quelqu'un à qui l'on ne peut pas reprocher d'être un imam qui prêcherait caché dans des caves, puisqu'il le fait à découvert, il le fait sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, juste une petite réflexion qui là encore n'est pas juridique, on l'expulse parce qu'il représenterait une menace grave pour l'ordre public, parce que ses vidéos représenterait une menace. Mais jamais on a eu de demande de retrait de ses vidéos. Jamais on a eu de condamnation par rapport... – D'ailleurs, pardonnez-moi, mais un point de clarification, parce que dans ce compte-rendu, si j'en crois son exactitude, vous parlez de deux décisions de justice le concernant, deux classements sans suite sur ces propos. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, puisque Gérald Darmanin disait à l'instant qu'il n'a jamais été condamné, à ma connaissance, il n'y avait même pas eu de poursuite, donc il y a eu des signalements. – Alors, il y a eu des signalements, il y a eu ce qu'on pourrait appeler des poursuites, et le parquet a décidé pour insuffisance d'infractions, de caractérisation de l'infraction, à chaque fois de classer sans suite. En fait, vous avez un arsenal législatif et différentes possibilités qui sont laissées. Notamment la première possibilité, qui est la possibilité pénale, l'incitation, plutôt la provocation, à la haine, à la discrimination, à la violence envers une personne eu égard à son ethnie ou à son sexe, par exemple. Sur ce point-là, il y a eu des poursuites et puis on s'est dit que ce n'était pas constitué. Et là, on était en 2004. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, tous ces propos ont été tenus publiquement. Jamais le parquet n'a estimé qu'il était pertinent de poursuivre mon client. Et sur la question de la proportion, pourquoi on vient maintenant sur le droit administratif ? Parce que finalement, la justice, c'est quoi ? C'est une balance, c'est une question d'équilibre et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de nuances. Aujourd'hui, alors qu'il n'a jamais été condamné pénalement, on le sépare de son entière famille. Mais ce qui vous fait dire vous-même que votre client, et je vous cite, un conservateur qui tient des propos rétrogrades. Alors je finirai la phrase que j'étais en train de dire et je reviendrai sur ce point qui est très intéressant aussi. Aujourd'hui, pour des propos qui ont été tenus il y a souvent très longtemps, 10 ans, parfois 20 ans, des propos pour lesquels parfois il s'est aussi excusé, des propos sur lesquels comme tout un chacun il a pu évoluer puisque l'idéologie, l'expression, enfin l'opinion plutôt, elle évolue avec le temps. Eh bien, on vient séparer cet homme de son entière vie. Il est né en France. Il se sentait, il se considérait comme français. Il ne l'était pas, et là je pointe un mensonge du ministère de l'Intérieur parce que son père avait, six mois avant sa nationalité, répudié en son nom, décliné en son nom, la nationalité française. Mais à aucun autre moment de son existence depuis ses 18 ans jusqu'à ses quasi 60 ans, il n'a pu lui-même faire la démarche de demander la nationalité française. Il l'a fait deux fois. Et ça lui a été refusé ? Il l'a fait deux fois et à chaque fois, elle lui a été refusée. Pour quelle raison, maître ? Je n'ai pas les décisions. Je n'ai pas les décisions sur ce point-là. Ce que je veux dire, c'est que vous décrivez vous-même votre client, et à nouveau, je vous cite, comme un homme politique qui prône l'islam politique. Être un homme politique signifie avoir des responsabilités. Un homme politique doit assumer ses propos. Un homme politique est scruté. Un homme politique a de l'influence sur une partie de la population. Ce qui n'est d'ailleurs pas le cas de beaucoup de nos hommes politiques, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur ce point-là, on parle de propos, on parle d'opinion, et on touche juridiquement toujours à la liberté d'expression. La liberté d'expression, en droit pénal, en droit de la presse, elle bénéficie d'une protection, d'un droit particulièrement protecteur, avec des temps de prescription très très courts, parce que justement, on est sur un des droits les plus précieux de l'homme, pour citer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, ces propos, ils ont évolué. Moi, quand je dis qu'ils sont à l'égard des femmes notamment, et c'est mon opinion personnelle, elle n'est pas partagée par tout le monde, ils peuvent être manqués de progressisme, ils peuvent même être qualifiés de rétrogrades, mais quand même, je m'interroge, et ce n'est pas très juridique, généralement, eu égard aux hommes religieux, on a rarement des propos extrêmement progressistes. Pourquoi, sur celui-là en particulier, il faudrait bouleverser son entière vie et l'expulser de manière irrémédiable du territoire ? Parce que le propos n'est pas tenu de manière isolée, parce que, vous l'avez dit vous-même, il y a eu des poursuites, il y a eu des signalements à plusieurs reprises, et que même s'il n'y a pas eu de condamnation, il y a eu une répétition manifestement. Lorsqu'il y a des poursuites et qu'il y a un classement sans suite, c'est qu'il n'y a pas de caractérisation de l'infraction, donc on ne peut pas parler de répétition puisqu'on ne peut pas parler d'infraction ni de délit, et vous m'interrogerez peut-être sur ce point tout à l'heure. Le dernier élément qui est reproché par le Conseil d'État à mon client, c'est une vidéo de 2021 dans laquelle il parle du fait que l'homme serait la locomotive de la famille. Alors, je veux bien qu'on dise que ce n'est pas très progressiste, mais est-ce que ça justifie que cet homme, encore une fois, on l'expulse irrémédiablement du territoire ? Et on peut, dernière chose, on peut avoir ce débat dans une société démocratique et il doit faire l'objet de débats. On doit être en capacité de critiquer cette pensée-là. Et il est d'accord pour en débattre. Mais pourquoi, encore une fois, expulser cet homme du territoire ? Maître Simon, je vous écoute avec beaucoup d'attention à quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que votre client ne se manifeste pas s'il est absolument serein par rapport à ses propos, à son histoire avec la justice, s'il conteste avec fermeté et tranquillité les décisions telles que vous le faites ce soir ? Pourquoi est-il à nos yeux aujourd'hui, je dis nos yeux citoyens français, cachés ? Pourquoi ne se manifestent-ils pas ? Pourquoi à travers votre voix ce soir ne fait-il pas passer un message disant qu'il conteste peut-être sa décision de justice, qu'il se trouve à tel endroit, qu'il compte faire ci ou qu'il compte faire ça ? Mais... Pourquoi est-ce qu'il laisse le ministre de l'Intérieur le qualifier de délinquant ? Mais mon client justement il respecte la décision de justice et le temps judiciaire il a toujours dit à travers ma voix à travers le porte-parole de l'avocat il a toujours dit qu'il avait confiance en la justice française en quoi je ne comprends pas bien en quoi le fait qu'il ait obtempéré qu'il ait respecté cette décision de justice et qu'il ne soit plus en France fait qu'il n'assumerait pas quelque chose vis-à-vis de la justice c'est au contraire tout l'inverse Maître Simon ce n'est pas son silence qui génère ce mandat d'arrêt européen ? Ce n'est pas son silence qui génère l'ouverture d'une information judiciaire pour soustraction à une décision d'expulsion ? On est face à un moment et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai accepté de parler malgré aussi les menaces dont je peux faire l'objet On va y revenir On est face à une forme de chasse à l'homme je disais tout à l'heure de trac de chasse aux musulmans de choses finalement un peu terrifiantes Mais est-ce que ce silence n'accentue pas ce sentiment ? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il dise ? À moi rien je vous pose des questions Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise ? Aujourd'hui vous aviez quand même alors pas aujourd'hui avant-hier ou peut-être il y a trois jours j'ai plus bien la notion du temps vous aviez devant sa maison familiale où il y a ses enfants ses petits-enfants où il y a aussi ses vaches et ses agneaux et ses moutons puisque c'est un homme qui élève du bétail vous aviez des camions et des camions de policiers accompagnés de camions et de camions de journalistes Alors ce serait ça qu'il devrait faire ? se laisser menotter alors que c'est interdit parce que c'est indigne devant les caméras avec un Gérald Darmanin qui dirait ça qui a réussi à l'expulser ? Je vous pose une question pardonnez-moi je pense en lien avec votre métier enfin ce que vous faites c'est-à-dire le droit la défense de votre client en quoi est-ce que son silence suite à cette décision du Conseil d'État son silence entraîne l'ouverture de cette information judiciaire et le déclenchement de ce mandat d'arrêt européen ? Et ce n'est pas son silence qui l'entraîne enfin Donc vous voulez nous dire que même s'il avait parlé Gérald Darmanin aurait décidé d'ouvrir enfin le parquet aurait décidé d'ouvrir cette information judiciaire et Gérald Darmanin aurait fait en sorte qu'un mandat d'arrêt européen soit délivré ? Mais bien évidemment et son silence c'est quoi ? C'est un respect de la décision de justice c'est pas autre chose en fait j'ai du mal peut-être que je réponds à côté j'entends mais j'ai du mal à comprendre votre question on lui a reproché de parler il ne parle plus il respecte la décision il part Qu'est-ce qu'on attend d'autre ? Alors du coup je vous pose cette question pourquoi y a-t-il une information judiciaire ? Quel est le fondement légal ? Mais je vous pose cette question Moi je ne suis pas spécialiste d'autorat pardonné Moi chacun son métier Je me la pose cette question je me la pose parce que à mon sens encore une fois juridiquement il n'y a pas d'infraction et je suis d'ailleurs assez inquiète qu'un juge d'instruction parce que en tant que pénaliste en tant qu'avocat on est tous ahuris sur cette procédure qu'au début on a trouvé un peu grotesque qui nous a fait rire avant finalement de nous terrifier de se dire mais attendez les mandats d'arrêt européen c'est sur des infractions extrêmement graves et là on est sur soi-disant une soustraction et une mesure d'éloignement qui n'est même pas caractérisée en l'espèce Donc pour vous il n'y a aucune justification à l'ouverture de cette information judiciaire pour s'être soustrait à la mesure d'expulsion ? Si ce n'est une politique spectacle et un agenda politique que je regrette Deux questions s'il vous plaît encore maître Pourquoi à votre connaissance est-ce que le Maroc a suspendu ? Ce n'est pas un arrêt c'est une suspension sont laissées passer consulaires Il faut le demander aux autorités marocaines moi je ne peux pas parler totalement à la place de mon client je peux encore moins parler évidemment à la place des autorités consulaires marocaines Vous lui parlez votre client encore ? Là ? Récemment vous lui avez parlé ? Non pas récemment Non Donc vous savez où il se trouve mais vous n'échangez pas avec lui ? C'est ça ? Une cinquième fois peut-être ? Non non je vous demande si vous échangez avec lui ? J'échange je suis en contact avec mon client il est vivant je vous remercie Un tout dernier mot s'il vous plaît Maître Simon vous l'avez évoqué vous-même il y a quelques instants vous avez donc fait l'objet de menaces à titre personnel c'est ça ? dans la défense de votre client et en lien avec cette affaire ? Oui je ne suis pas vraiment là pour parler des menaces dont j'ai fait l'objet moi personnellement je suis là pour être aux côtés de mon client qui est absent non mais ça existe c'est un fait mais c'est un fait je ne suis pas la seule la juge une des juges qui a signé la première décision a fait l'objet de propos diffamants la ligue des droits de l'homme a fait l'objet de menaces aujourd'hui il y a une enquête qui est en cours moi ce qui m'intéresse tout de même c'est que finalement ces menaces qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent qu'il n'y a plus vraiment de respect plus vraiment de compréhension de ce qu'est ma profession d'avocat c'est-à-dire que dans ce dossier mais de manière générale y compris vis-à-vis de moi avocate on vient tout mélanger Est-ce que ça vous fait peur ? Est-ce que ça me fait peur ? Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que ça vous fait réfléchir à ce type de défense ou est-ce qu'au contraire ça réaffirme les choix pour lesquels vous êtes engagée ? À ce moment-là je me dis plus que jamais que je suis fière de ma profession que je suis fière d'être avocate et que je suis fière quand on a un tel tribunal populaire quand on a une traque le couteau la bave aux lèvres le couteau entre les dents je suis fière de pouvoir apporter un soutien juridique et apporter de la nuance Un tout dernier mot pardon factuel vous êtes protégée aujourd'hui ? Est-ce que l'État français vous protège ? Je ne suis pas protégée je m'interroge d'ailleurs et ce sera aussi un tout dernier mot de ma part ces menaces elles sont très orientées vers mon genre ce sont des menaces de viol pour la plupart on dit que je serais donc une pute à bougnoule et ce qui m'étonne particulièrement c'est qu'il n'y ait à ce moment-là sur ce dossier où on vient défendre et où pour moi on vient instrumentaliser un peu la lutte pour le principe d'égalité femme-homme à des fins d'éloignement des étrangers on vient défendre et plutôt critiquer un homme vis-à-vis de sa misogynie qu'il n'y ait aucune prise de parole publique sur les menaces dont et la juge et moi avons fait l'objet Vous avez fait la demande de cette protection ? Mes avocats Romain Ruiz et Nino Arnaud ont fait la demande Merci beaucoup merci maître Simon d'avoir accepté de répondre à ces questions aujourd'hui merci d'avoir été avec nous merci d'avoir regardé cette vidéo